Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer la suite de la première vidéo que j'avais fait sur comment écrire un article de blog qui soit percutant et en même temps SEO-friendly. La première partie, on s'était consacré davantage à l'écriture de son article et du coup, je vous avais donné tout un tas d'outils qui vous permettait de structurer votre article en essayant le plus possible à ce que ça s'inscrive dans une tendance pour pouvoir toucher une cible. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur la partie référencement. Je vais vous présenter tout de suite le plan de ce cours. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation du référencement SEO d'un article sur WordPress. On va revoir ensemble très rapidement la définition du référencement. On va faire deux, trois révisions, notamment sur, si jamais vous ne vous rappelez plus trop de la vidéo précédente, je vais là prendre un exemple concret pour illustrer, par exemple, la construction de mon article, donc consulter les tendances sur Google Trend, identifier la forme de l'article, sourcer le contenu, mais également la rédaction, structurer le plan, rédiger le cœur de l'article, trouver un titre, etc. Tout ça, je vais vous en reparler. Je vais faire un rappel là-dessus parce que ça me paraît quand même assez important. Et surtout, je vais prendre appui d'un article que j'ai écrit, du coup, sur le burn-out et qui va permettre, en fait, d'illustrer mes propos et sur lequel vous pourrez vous appuyer pour, éventuellement, regarder le détail de ce cours et voir un petit peu comment j'ai mis en place les choses sur cet article. On va se concentrer ensuite sur la mise en forme. La mise en forme, en fait, elle a un double impact. D'un côté, elle touche directement la scie puisque c'est ça qui va rendre le contenu attrayant, qui va avoir envie de le lire, en fait. Elle intervient également dans la partie référencement, du coup, puisqu'on verra que Google tient compte de la mise en forme et de, par exemple, certains mots-clés, des métadescriptions, etc. pour éventuellement remonter votre article, votre lien, votre site dans le référencement et dans le ranking, en fait. Enfin, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet qui est optimiser le référencement. Et là, on a deux grosses parties. D'un, première partie, d'un côté, on aura le référencement natif de WordPress. Donc, on verra, en gros, comment on peut optimiser le référencement déjà directement dans WordPress au sein même de l'outil de conception de son article. Et ensuite, on va utiliser, toujours dans WordPress, un plugin qui est assez populaire qui s'appelle Yoast SEO et qui est un plugin qui permet d'optimiser le référencement. Il est très explicite. Il y a un blog qui est régulièrement mis à jour sur lequel vous pouvez consulter pas mal de contenus qui vont également vous aider à optimiser le référencement et à construire le contenu pour qu'il soit SEO-friendly. Donc, voilà, c'est un très bon plugin. Il fonctionne en version gratuite. Et c'est d'ailleurs la partie que je vais vous montrer aujourd'hui puisqu'on part du principe que, effectivement, vous souhaitez déjà expérimenter avant de vous lancer dans une offre ou une version premium. Enfin, on verra, du coup, à la fin, à la toute fin, fin, fin de ce cours pour clôturer, comment je diffuse mon article sur mon blog, sur mon blog WordPress et comment je fais en sorte qu'il s'inscrive correctement dans l'arborescence de mon blog ou de mon site web. Eh bien, c'est parti. On va attaquer tout de suite avec la première partie. Alors, qu'est-ce que le référencement ? En fait, le référencement, c'est la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche. L'objectif du moteur de recherche, c'est de mettre en cohérence une cible qui a un besoin et un site associé qui va répondre à ce besoin. Et donc, du coup, pour ça, les moteurs de recherche vont essayer d'utiliser des algorithmes parce que vous doutez bien qu'il n'y a pas des personnes derrière qui vont toute la journée regarder manuellement les sites. Il va y avoir des algorithmes, des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, des bots Google, des robots qui scannent Internet toute la journée. Et l'objectif, en fait, ça va être de référencer le maximum de contenu sur Internet, le maximum de contenu et, en plus de ça, de le référencer, de le trier, de l'organiser en fonction des requêtes qui vont être faites pour proposer toujours les meilleurs résultats de recherche à la cible. Donc, pour optimiser ce référencement, rien de mieux qu'aller sur Google Trend et de noter le terme de recherche pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, c'est parti. On va, du coup, sur Google Trend. Et ici, sur Google Trend, donc, la thématique que j'ai choisi d'exploiter, moi, c'est la thématique du burn-out. Donc, du coup, je vais commencer par taper burn-out. Hop, burn-out. Alors, ici, on voit qu'on a sujet syndrome d'épuisement professionnel, on a burn-out film, on a burn figure, on a burn-out terme de recherche. Donc, je vais cliquer sur le terme de recherche. On voit ici qu'on a une évolution de l'intérêt de recherche. On a d'ailleurs un pic. Ici, fin décembre, je ne sais pas si vous voyez bien, fin décembre, début janvier. Voilà, il ne fait pas beau, il fait froid, on est en fin d'année. C'est la pression au travail, donc forcément, c'est là, c'est à ce moment-là où le taux de recherche en lien avec le burn-out sur Google a été le plus important. Une petite précision d'ailleurs, ça n'est pas le nombre de recherches. En fait, c'est le niveau relatif d'intérêt sur ce terme par rapport au niveau maximal. Alors, je m'explique, parce que ça, ce n'est pas forcément hyper intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le 29 décembre 2019 au 4 janvier 2020, le taux de recherche a été le plus haut pour cette thématique de recherche. Il a été de 100%. Et en fait, la classification a été définie. Donc là, par exemple, le pourcentage de recherche a été défini par rapport à cette valeur ici. Donc, cette valeur de 100%, le pourcentage de recherche a varié. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet non plus qui est très, très, très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un volume de données suffisant pour que Google puisse sortir des statistiques. mais il faut que je le compare à d'autres sujets de recherche pour voir le positionnement relatif. On voit ça juste après. Voilà. On va avoir des requêtes associées. Alors, ça, ça nous intéresse parce qu'effectivement, burn-out, c'est un terme de recherche. On a une forte progression sur le mot-clé burn-out. Ça, c'est très intéressant pour nous parce que, du coup, ça veut dire qu'on a cet article qui est en progression. On a toujours un certain attrait par rapport à cette thématique. Et donc, si jamais je décide de réaliser un article sur cette thématique, il y a de fortes chances qu'il soit référencé par Google puisqu'il y a une cible derrière. On a le mot-clé burn-out. Le mot-clé burn-out, en fait, c'est le syndrome de l'épuisement professionnel par l'ennui. Alors, ce n'est pas la thématique que j'ai souhaité traiter dans mon article. Voilà. J'identifie tous ces mots-clés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, vous pouvez télécharger les mots-clés. Vous pouvez cliquer ici. Ça va vous télécharger, en fait, un CSV avec les différents mots-clés de votre requête. Et du coup, c'est intéressant parce que ça vous permet de les lister. Ça vous permet de les lister pour deux choses. On va le voir après. Déjà, pour les faire paraître dans le corps de votre article, mais également pour les identifier et pour les mettre sur la partie étiquette de mon article. Et donc, sur WordPress, en fait, vous aurez un espace pour pouvoir remplir, mettre des mots-clés qui vont aider au référencement. Voilà, c'est un tableur avec les pourcentages de recherche. Et donc, j'ai tous mes mots-clés ici, toutes les thématiques, et j'ai tous les mots-clés associés ici. Donc, c'est intéressant. Ça me permet d'avoir le nuage de mots-clés, qui est les mots-clés les plus pertinents en rapport avec cette recherche actuellement. Une fois que j'ai identifié le premier mot-clé, ça peut être intéressant d'aller chercher un terme de recherche qui est potentiellement dans les tendances actuelles. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, ça va être d'aller cliquer sur le menu de Google Trends qui se trouve ici, et d'aller dans Recherche du moment. Ça va vous permettre, en fait, d'identifier les fortes tendances ou les fortes thématiques d'actualité. Moi, je ne vais pas forcément aller dans le détail ici. Je vais plutôt me baser ici sur la thématique qui est la plus actuelle possible, Covid-19 ou coronavirus. Donc, je vais taper Covid-19. Voilà, et je vais regarder un petit peu les thématiques de recherche. Voilà, je vais... Alors, des fois, c'est avec un tiré, sans tiré. Hop, voilà. Donc, c'est similaire. Donc, Covid-19, donc ici, je vois que j'ai un fort attrait. L'attrait est beaucoup plus important, évidemment, que burn-out. Ça veut dire que j'ai tout intérêt à peut-être utiliser ce mot-clé, voire des mots-clés qui sont associés au Covid-19 de façon à ce que ça soit des leviers de mon article. Je vais aller regarder vite fait les tendances de recherche, attestation, incubation, que veut dire, bon, ça ne va pas trop m'aider. Ce que je peux faire également, c'est que je vais associer, je peux associer un autre mot-clé qui sera plus en lien avec burn-out, ça va être, et qui est également associé au Covid-19, ça va être confinement. Tac, hop, et je vois, en fait, que confinement, c'est jackpot, je vais donc me baser sur confinement et burn-out. Et je vois que ces deux thématiques sont assez populaires. Je sais que j'ai suffisamment de données sur burn-out pour traiter ce sujet et que potentiellement, ça amène une cible à s'intéresser à cet article. Et de l'autre, le confinement est un sujet extrêmement populaire, qui est encore plus populaire que le Covid-19, et du coup, qui va forcément amener un levier pour optimiser le référencement de mon article. Donc, la première partie, consulter les tendances sur Google Trend, ça s'est fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est identifier la forme de mon article. Alors, qu'est-ce que j'ai envie ? Comment j'ai envie de structurer mon article ? Et quel genre médiatique va être associé à celui-ci ? Une fois que vous avez défini la thématique et donc le thème que vous souhaitez aborder, à ce moment-là, vous allez devoir définir le genre de votre article, quel type d'article vous souhaitez réaliser. À ce moment-là, je vous renvoie du coup sur mon site web, formateurdigital.com, sur écrire un article de blog, écrire un article de blog sur lequel je redétaille tous les éléments. D'ailleurs, c'est dans la précédente vidéo que je vous mettrai dans la description. Et donc, dans cette page, vous allez en fait avoir une section qui s'appelle genre médiatique ou type d'article de blog. Les deux, en fait, vous donnent des approches un petit peu différentes. Nous, on va cliquer sur type d'article de blog. Et là, vous allez retrouver un résumé des différents types d'articles de blog que vous trouvez sur Internet. Donc, on a les articles de formation, on a les articles tuto, on a les nouvelles actualités, etc. Et du coup, alors moi, j'ai décidé de me baser sur ce qui est histoire personnelle ou témoignage pour parler de mon expérience, ou en tout cas, d'une expérience d'un proche sur le burn-out. Donc, je vais plutôt me baser sur le témoignage. Voilà, je vous ai mis un résumé ici, dans ce cours-là. Donc, si vous souhaitez le relire, de l'histoire personnelle, ce que ça implique, comment ça s'écrit, etc. Une fois que vous avez choisi la thématique, à partir de là, il va falloir trouver un titre accrocheur. Pour trouver un titre accrocheur, c'est ici. Vous avez trouvé un titre percutant. Et en cliquant, du coup, sur la petite vignette au-dessus de trouver un titre percutant, vous avez les titres qui sont adaptés ou qui fonctionnent bien lorsque vous écrivez un article de blog. Voilà, donc, autour de la thématique du secret. Voilà, je vous révèle un secret. Les titres qui proposent de résoudre des problèmes, les titres qui jouent sur le facteur de motivation, etc. En plus de la référence que je vous ai mis dans le cadre de mon cours, vous avez également un lien sur le blog du site web Marketing Bienveillant qui vous donne énormément d'astuces, en tout cas, 70 astuces pour rédiger un titre percutant. Et du coup, c'est très intéressant. Je vous invite à lire. Je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. De mon côté, j'ai choisi le titre « Protégez-vous du burn-out en confinement » avec une forme exclamative, directive et de jouer sur le côté protection. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à cliquer. Attention néanmoins à ce que ce ne soit pas juste du contenu putaclic parce que sinon, vous allez faire des clics. Donc, vous allez gagner en référencement mais au final, personne, vous n'allez pas créer de communauté et tous les efforts que vous allez faire vont forcément avoir pas ou peu d'impact. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé votre titre, on est plutôt pas mal. On a identifié la forme de notre article. On a créé notre titre. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de sourcer le contenu. Alors, pour sourcer le contenu, il y a plusieurs possibilités. La première, ça va être évidemment de commencer à réaliser des recherches sur Google parce que déjà, ça va vous permettre de voir les articles qui sont déjà sortis, les articles qui sont potentiellement pas encore sortis ou la manière dont vous pourriez traiter votre sujet. Je vous déconseille vraiment de vous baser genre sur les 20 minutes, le Figaro, le Monde, etc. Parce qu'en fait, les journaux relayent déjà des informations selon des sources. Donc en fait, il y a déjà eu une dégradation de l'information puisque le journaliste, son travail, c'est de condenser, c'est de synthétiser, c'est de rassembler les informations. Donc surtout, évitez de vous baser que sur des articles, de journaux et sur un seul type d'article. En l'occurrence, moi ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur l'article et la circulaire qui a été publiée par le ministère du Travail. Il y a un excellent article sur le burn-out. Alors oui, c'est un petit peu long. Néanmoins, vous pouvez le lire en diagonale. En tout cas, c'est ici que vous allez avoir une véritable étude avec des informations en plus qui potentiellement n'auront pas déjà été relayées par des médias mainstream. Alors c'est ça aussi qui est génial avec ce type de contenu. C'est que du coup, vous allez avoir accès aux différentes sources qui ont servi à rédiger l'article. Ce que vous n'aurez pas dans Le Monde ou dans 20 minutes. Et du coup, ça va vous nécessiter beaucoup plus de recherches, beaucoup plus de requêtes Google et beaucoup plus de travail. Là, vous avez directement les sources. Vous pouvez les consulter derrière. Et du coup, vous avez des publications. Tout ce travail-là de sourcing, il n'est pas à négliger. Vous devez prendre le temps de le faire. Vous allez voir que si la thématique que vous choisissez vous intéresse, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce que ça vous aidera à sourcer des articles qui soient les plus pertinents. Merci. 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 Merci.